Tout le monde a suivi le projet Aptos en 2022. C'est littéralement le projet qui a fait le plus parler de lui, il y avait une grosse hype, une grosse campagne marketing, un gros effet de réseau pendant l'ICO, beaucoup de controverses d'un côté et de spéculateurs de l'autre qui apprécient le projet. Si bien qu'au final, on ne sait plus trop qui croire et on ne sait plus trop ce que vaut vraiment Aptos. On est sur un projet qui a fait énormément de bruit, avec énormément de fond, mais qui est dans un marché qui est très saturé par des mastodontes déjà bien avancées, avec un bon réseau et une belle technologie comme Ethereum, Cosmos, Avalanche, etc. Bref, le marché a déjà de quoi faire. Alors est-ce que Aptos a vraiment des choses à apporter à ce milieu ? Est-ce que le projet est vraiment capable d'innover quoi que ce soit ou est-ce que c'est un pétard mouillé avec beaucoup de budget ? Et bien c'est exactement le sujet de cette vidéo. On s'abonne vite fait si ce n'est pas déjà fait et c'est parti pour voir ce qu'Aptos a voulu révolutionner. Aptos, c'est donc une blockchain de Layer 1 qui a été fondée en 2021 par des anciens ingénieurs de chez Meta qui se sont réunis pour créer la fondation Aptos Labs, lancer le projet Aptos en levant plus de 350 millions de dollars. Aptos a voulu, après tant d'autres avant lui, réinventer la roue. Une nouvelle plateforme de smart contracts. Encore une. Vous connaissez un petit peu maintenant le principe des plateformes de smart contracts qui veulent créer un réseau neutre où on peut coder des contrats intelligents avec des logiques plus ou moins complexes qui, eux, permettent de créer des applications sur ce réseau. Ces 10 apps, ces applications décentralisées, permettent de recréer des services financiers du monde traditionnel dans leur version numérique. La classique, finalement, on l'a déjà dit mille fois. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais ce n'est pas un hasard si tout le monde crée des Layer 1. C'est tout simplement parce que c'est la méthode la plus facile de lever des fonds et de capter des revenus dans la crypto. Mais ça, c'est un autre débat. Et bien Aptos, c'est exactement ça qu'ils veulent faire, comme tous les autres. Sauf que, pour comparer ces réseaux, il y a plusieurs points importants à prendre en compte. La rapidité d'exécution, donc le nombre de transactions que le réseau peut traiter en une seconde en conservant des frais qui sont cohérents pour les utilisateurs. La finalité de ces transactions, c'est très important, c'est l'inscription définitive d'une transaction sur la blockchain. C'est 13 minutes sur Ethereum, 2 secondes sur Avalanche, 6 sur Solana, etc. Et le langage de programmation utilisé pour coder les 10 apps. Chez Aptos, ils prônent avoir un moteur d'exécution parallèle qu'ils appellent le bloc STM, qui peut apparemment monter jusqu'à 150 000 transactions par seconde, et une finalité inférieure à une seconde grâce à un consensus distribué dérivé du BFT classique, que l'on voit chez Atom par exemple, qu'ils ont appelé Hot Stuff. Pour le langage, Aptos utilise un langage assez particulier qui s'appelle le MOV. Ça, c'est assez unanime chez les développeurs que ce langage est très intéressant pour plein de raisons. Ça permet une meilleure gestion de la mémoire, puisqu'il est inspiré du Rust qui permet de réduire les bugs. Le MOV Prover, qui permet de vérifier que les smart contracts s'exécutent bien comme prévu avant le déploiement. La complexité des programmes possibles est apparemment supérieure au Solidity, le langage d'Ethereum. Mais le MOV, c'est un langage qui ne vient pas vraiment d'Aptos, mais de Diem, l'ancien projet crypto de Méta, qui a été abandonné il y a quelques temps et qui a fait beaucoup de bruit à l'époque. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Ça peut être très intéressant d'avoir un langage de programmation différent des autres, mais c'est clairement quelque chose de risqué, puisqu'il va falloir aller chercher le développeur et leur dire « Croyez-moi, venez chez nous, apprenez notre langage de programmation, ça vaut le coup. » Un réseau qui, sur le papier, va plus vite, qui finalise plus rapidement, et qui est plus flexible et sécurisé grâce à son langage de programmation. J'ai bien dit « sur le papier », parce que dans la réalité, il y a deux choses à regarder. Déjà, est-ce que c'est vrai ? En conditions réelles et dans des situations de stress, est-ce que le réseau est vraiment résistant ? Et est-ce qu'il arrive à subir les capacités qu'il a annoncées ? Et est-ce que des gens vont venir sur le réseau ? Pourquoi Ethereum est resté numéro 1 pendant aussi longtemps, alors que les frais coûtaient littéralement un rein ? Eh bien, c'est tout simplement grâce à l'effet de réseau. Plus il y a du monde, plus les gens ont envie de venir. Quand je vois une boulangerie avec une queue de malade qui va jusque dans la rue, il y a un truc qui se crée en moi, où j'ai envie d'aller faire la queue et de goûter, parce que s'il y a autant de monde, c'est que je dois rater un truc de faux. Ça fonctionne aussi à l'envers. Une boulangerie vide donnera beaucoup moins envie. Mais du coup, qu'est-ce qu'il s'est passé depuis le lancement ? Le token Aptos a été lancé en octobre 2022 avec un prix autour des 7 dollars, un volume absolument aberrant de plus d'un milliard de dollars sur 24 heures, c'était n'importe quoi, pour au final descendre doucement vers les 4 dollars jusqu'en janvier 2023 et avoir une ascension énorme en début d'année avec un pic à presque 19 dollars, suivi d'une grande période de descente jusqu'à aujourd'hui, où le token est autour des 5 dollars. C'est vraiment le schéma classique d'un launch avec beaucoup de hype sur Binance, tout simplement parce que Binance vise exactement ce schéma et n'accepte que les tokenomies qui sont propices à cette situation. Ça, c'était le comportement du token, mais je vous propose de regarder l'activité de la blockchain Aptos. Je propose de commencer par regarder ce qu'on trouve sur l'explorateur de blocs officiels du projet. Si on regarde l'onglet Analytics sur les 30 derniers jours, voilà ce qu'on voit. Ce qui tape direct dans l'œil, c'est le nombre de comptes mensuels actifs qui s'est divisé par deux en un mois. On est sur une blockchain actuellement à 14 transactions par seconde, assez loin des 150 000 qu'il pourrait supporter. Mais ce qui est marrant, et vous n'allez pas me dire que ce n'est pas fait exprès, c'est que sur l'explorateur officiel d'Aptos, on ne peut avoir les data, les analytics, etc. que sur les 7 ou les 30 derniers jours. On ne peut pas dézoomer plus. Si mon réseau était en train de plonger et que je voulais cacher ça, perso c'est ce que je ferais. Après, je dis ça comme ça. Le projet compte environ 76 diapses avec des services plutôt classiques, rien qui sort spécialement du lot. En tout cas, rien qui est percé ou que la communauté en général pousse parce que le projet est vraiment innovant ou exceptionnel. Ça développe, ok, mais rien de nouveau sous le soleil. Maintenant, un petit tour sur la TVL globale sur le protocole. On est sur des niveaux plus bas qu'en novembre 2022, juste après le lancement. On pourrait se dire que ce n'est pas si mal que la liquidité soit restée. C'est vrai, après si on compare avec Ethereum, alors que le marché est vraiment mort et très lent, la TVL a quand même légèrement augmenté depuis novembre, contrairement à Aptos. Mais, il faut être honnête, la majorité des blockchains de la Year One ont vu leur TVL diminuer, c'est un fait. Ma théorie, c'est que tous les investisseurs early sont juste piégés là-dedans en attendant de la liquidité toute fraîche. Les premiers ne sortent pas et la TVL sur Aptos finit par stagner. Impossible de trouver des données sur les revenus que génère Aptos dans son ensemble, même sur Token Terminal, il n'y a rien. Et maintenant, un des points les plus importants. Si on regarde un petit peu la force au niveau du développement du projet, où est-ce qu'on en est ? Eh bien, ce n'est pas non plus l'Amérique. Vous allez voir que si on regarde les courbes, on va pouvoir faire un parallèle vraiment intéressant qui est dans la ligne de ce que je vous dis depuis un moment. Vous avez devant vous la charte du taux d'activité des développeurs sur Aptos. Et vous le savez, un réseau en bonne santé, c'est un réseau sur lequel beaucoup de gens construisent. On voit que le pic d'activité des développeurs se situe un petit peu avant octobre 2022, avant de connaître cette grande descente par la suite. Vraiment, celle-là, je ne te la descends pas en ski. Pourquoi un aussi gros dump de l'activité ? Je pense qu'il y a deux possibilités qui sont liées. Déjà, avant qu'un réseau aussi big se lance, les développeurs s'activent à fond parce qu'ils savent qu'il va y avoir énormément de volume et que c'est là qu'ils pourront capturer le plus de revenus, sans parler des potentiels airdrops. Le deuxième, c'est que cette baisse arrive pile autour du 16-18 octobre. Le 18 octobre, c'est la période où le token est lancé, mais le 18 octobre, sur Twitter, Aptos nous publie ça. C'est un thread qui explique la tokenomique du projet. Et clairement, on est sur un cas d'école de ce que je vous explique depuis un moment, qui est que la tokenomique conditionne énormément la réussite d'un projet. Une bonne technologie avec une tokenomique catastrophique créera toujours un mauvais projet. La tokenomique d'Aptos est absolument catastrophique. On va plonger un petit peu là-dedans pour que vous compreniez pourquoi et pour que vous ne vous fassiez plus avoir dans le futur. Voilà le seul et unique document que le projet a sorti pour le moment. La deuxième phrase du document, c'est déjà une pépite. Le truc date du 17 octobre 2022 et ça dit littéralement « Une explication plus compréhensible des tokenomiques et valeurs d'Aptos arrive bientôt ». Bon, on est le 29 septembre 2023. Je pense qu'ils attendent l'anniversaire du document pour le sortir. Peut-être qu'on l'aura le 22 octobre 2023, je ne sais pas. C'est un peu gênant. Déjà, première leçon que vous devez apprendre. Si un projet sorti depuis plus d'un an ne vous sort qu'un seul document concernant les tokenomics et qu'il fait une demi-page littéralement, il n'y a pas besoin d'avoir un master en économie à la Sorbonne pour comprendre qu'il y a un truc qui ne va pas. Les mecs ont levé 350 millions de dollars. Je pense qu'ils avaient assez d'argent pour payer un mec qui pouvait faire de la bonne communication autour de ça. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on a dans ce document ? Déjà, les métriques classiques. La totale supply initiale, c'est de 1 milliard de Aptos. La max supply, elle est infinie. Même si c'est écrit nulle part, on va le déduire un petit peu plus tard. Rien que ça, dans le document, on ne nous dit pas si la supply est ou non limitée, ni pourquoi. On doit littéralement le deviner nous-mêmes. Dans la partie 1 du document, ils ont décrit le planning de distribution pour la communauté, la fondation Aptos. Déjà, on voit que 51% des jetons sont pour la communauté. Et littéralement, le reste de la supply est réservé aux internes, que ce soit la team, les devs ou les investisseurs privés. Comme ça, de loin, on peut se dire, bon, ok, 50% pour la commu, c'est pas dingue, mais il y a plein de projets qui font ça. Par contre, est-ce que vraiment les 49% vont aux internes et aux VCs ? Est-ce que c'est pas un petit peu moyen ? Oui, c'est moyen, sachant que normalement, certains projets qui font ça, c'est pour financer, par exemple, des hackathons, des événements, etc. Mais ils utilisent une DAO, c'est la communauté qui permet de distribuer les allocations. Là, pas du tout. La fondation peut littéralement se payer un 5 étoiles et des soirées avec la supply qu'elle s'est attribuée. D'ailleurs, ça me rappelle quelqu'un. Mais en plus, il y a une petite subtilité que je voulais absolument vous montrer. C'est le reflet de la communication extrêmement mesquine de Aptos. On a 20% qui est réservé pour les devs et à ceux qui vont contribuer au projet dans le futur. C'est un choix qui montre la volonté de vouloir soutenir correctement les développeurs. Et c'est pas du tout une mauvaise chose dans l'idée. Ok, la stratégie peut avoir du sens. Sur les 51% de la commu, je dis bien de la commu, on a 410 217 359 tokens qui seront conservés par la Aptos Foundation, c'est-à-dire 80%. 100 millions par le Aptos Labs, une commu de devs et d'interne apparemment, qui représente 19,6%. On parle même pas des tokens de la fondation, mais des tokens de la communauté qui seront détenus et gérés par la Aptos Foundation. Et à partir de là, les mecs se sont littéralement dit fuck, on va même plus essayer de cacher. Si on décompose, on nous dit que sur la plupart de la communauté, il y a 125 millions qui seront libérés directs pour supporter des initiatives de croissance communautaire. Une partie peut être dépensée maintenant, mais aussi dans le futur, bref, c'est la fondation qui gère. Ensuite, 5 millions de Aptos seront dispo pour supporter la fondation Aptos, qui a déjà reçu un tout petit butin de, je vous le rappelle, 350 millions de dollars pendant son financement. Je pense que ça devrait aller pour le développement, je suis pas sûr qu'ils aient besoin d'argent supplémentaire. Après, je peux peut-être me tromper, peut-être que les 5 étoiles coûte cher, je sais pas. Et le reste sera libéré sur 10 ans à raison de 1 cent vingtième de ce qu'il reste tous les mois. Et bien sûr, toujours contrôlé par la fondation dans des wallets que personne ne connaît. Personne n'a aucune info sur qui détient les clés, enfin bref, vous avez compris. Et donc, ça représente quoi ce qu'ils appellent le reste ? Et bien, puisqu'on le donne pas, on va essayer de le calculer. Si on fait le calcul, la communauté a environ 510 millions moins 125 millions, c'est-à-dire 385 et quelques millions d'Aptos à distribuer sur 120 mois. La fondation, c'est 165 millions moins les 5 millions, c'est-à-dire 160 millions d'Aptos à distribuer sur 120 mois. Donc, on a un joli total qu'on appelle le reste de 545 millions d'Aptos qui seront distribués tous les mois sur 10 ans. En gros, avec cette libération, on est sur environ 4,5 millions d'Aptos par mois, 54,5 millions d'Aptos par an sur 10 ans. C'est n'importe quoi. Pour ceux qui se demandent quel sera l'impact, dites-vous qu'au prix actuel du Aptos, c'est-à-dire environ 5 dollars, il y aura plus de 20 millions de dollars de liquidités qui seront reversés sur le marché tous les mois. Bon courage pour que la demande vienne compenser ça vu la faiblesse des applications sur la blockchain. Même pas besoin de demander si les distributions se feront depuis la trésorerie d'Aptos Foundation ou d'Aptos Labs, qui détient combien du reste du coup. Enfin bref, je vous dis, j'étudie les tokenomiques depuis un moment et j'ai rarement vu un cas aussi aberrant. C'est même pas aussi aberrant, c'est aussi explicitement aberrant. D'habitude, les mecs font un peu des efforts pour le cacher. Aptos, ils se sont dit, non c'est bon, tranquille, ils vont pas capter. Et ça, dites-vous que c'est que le premier paragraphe, c'est la moitié de la demi-page. Les investisseurs privés et les contributeurs représentent une part importante à analyser quand on voit la quantité qu'a levé Aptos. Pour ceux qui sont pas très à l'aise avec ça, dites-vous tout simplement que les levées de fonds en crypto, on donne des tokens. Donc si les mecs ont levé 350 millions, on a donné 350 millions d'équivalents tokens aux investisseurs privés. Leurs tokens à ces investisseurs privés ne seront pas dispo les 12 premiers mois, c'est ce qu'on appelle un cliff. Attention d'ailleurs, petite parenthèse, mais leur libération commence le 14 novembre, voilà, notez-le si jamais vous êtes dans le projet. Donc en gros, ces tokens sont bloqués pendant un an, puis on nous dit que 3 48e des tokens de chaque investisseur seront libérés tous les mois jusqu'au 18e mois, puis 1 48e ensuite tous les mois jusqu'à ce que toute la supply soit en circulation. Par contre, regardez le premier paragraphe, lisez ça et dites-moi s'il n'y a pas quelque chose qui vous choque. Le fameux R-subject to a 4-year lock-up schedule excluding stacking rewards. C'est là qu'il y a la plus grosse douille des tokenomics selon moi. Si on rentre dans les conditions du stacking, 82% des tokens de toutes les catégories, donc que ce soit investisseurs, communautés, etc., sont pré-stackés et non récupérables. En allant sur le AppTools Explorer, on voit qu'environ 84% de la supply sont réparties sur 104 validateurs. Au lancement du réseau, quand les tokenomics sont sortis le 17 octobre 2022, il y avait 102 validateurs. Aujourd'hui, quasiment 6 mois plus tard, il y en a 2 de plus. Je pense qu'il y a des chances que certains validateurs soient connus des VCs, de grandes chances même. Et le dernier message plus haut nous dit, et c'est le message le plus important, que les tokens qui sont soit bloqués, soit débloqués, donc tous les tokens, peuvent être stackés. En gros, les VCs peuvent stacker tous les tokens avant même de les avoir reçus et recevoir les récompenses quand elles le veulent. Pendant que toute la commune va recevoir ces tokens sur 10 ans, eux, ils peuvent stacker tout directement. Ils annoncent un taux d'inflation annuel de base de 7%. Si la team et les investisseurs, donc les VCs, ont leurs tokens qui sont stackés, ce qui me paraît évident puisqu'ils disaient que 82% des tokens, toutes catégories confondues, étaient stackés, et bien on arrondit. La team et les VCs combinés, c'est 49% de la supply, donc 490 millions de tokens à 7% annuel. Ça fait 94 000 aptos par jour, soit presque 3 millions de tokens par mois, en plus des 4,5 millions qu'on a déjà vus, qui représentent juste les récompenses des stackings. Vous allez me dire, ok, bon, ils gagnent 94 000 aptos par jour. Et alors ? Bah le problème, c'est que juste après, on lit ça. Les récompenses de stacking sont divisées entre les validateurs et les stakers, et ne sont pas sujets à des restrictions sur la distribution. Donc concrètement, parce que je sais que ça fait beaucoup de chiffres et que c'est pas évident à comprendre. Je suis un investisseur, j'ai mes jetons bloqués et libérés sur 3 48e, puis 1 48e, machin. Par contre, je peux stacker tous les tokens que j'ai même pas encore reçus, et recevoir tous les mois les récompenses de stacking et les dumper comme un gros sac sur le marché. Au prix du token aujourd'hui, c'est quand même 507 600 dollars par jour qui peuvent être vendus à cause des récompenses de stacking. Et depuis le lancement du token, on n'a pas connu ce prix-là. Quand le token était aux alentours des 11 dollars, c'était plus de 1 million de dollars que la team et les VCs pouvaient dump. C'est peut-être la plus grosse machine à caster du retail que j'ai vu, sincèrement. Même le disclaimer de la tokenomique, c'est une catastrophe. Les nombres actuels peuvent varier, la tokenomique d'Aptos peut changer à tout moment sans avoir besoin d'être informé. Franchement, après tout ça, regardez le Vesting Schedule, le truc c'est l'Everest, littéralement. Clairement, quand on regarde la baisse du nombre d'utilisateurs mensuel de 50% en un seul mois et tout le reste, je suis vraiment pas optimiste sur la question. Pour moi, il n'y a rien qui justifie des tokenomiques aussi catastrophiques. Bon, il va falloir répondre à la question qu'on s'est posée dans le titre. Est-ce que c'est une vraie innovation ou est-ce que c'est un gros pétard mouillé ? En fait, d'un point de vue de la tech, on ne peut pas trop répondre. Parce que le réseau est censé supporter 150 000 transactions par seconde, il en reçoit actuellement environ 15. Donc bon, il n'est pas trop sujet à des situations de stress. L'EDIAP et la TVL ne sont pas dingues, donc pareil, aucun stress test possible. C'est très difficile de répondre si la technologie est bonne en conditions réelles. Et il y a un truc qui est très important, c'est qu'on parle beaucoup de la technologie, c'est important, oui. Mais dans la blockchain, l'un des trucs les plus importants, c'est l'effet de réseau. L'effet de réseau est limite aussi important que la tokenomie, puisqu'on est dans un réseau décentralisé. Donc on a ce truc de, si on veut que notre réseau fonctionne, il faut qu'il y ait beaucoup d'acteurs qui échangent entre eux, en plus de la qualité de la technologie. Et on n'a même pas parlé du fait que le projet se positionne dans un secteur où c'est très difficile de tracter de la demande, tellement c'est compétitif et que les acteurs déjà présents sont très bien implantés. Par contre, les tokenomiques, mais les tokenomiques. Je vous le dis sincèrement, de l'histoire de ma chaîne, je n'ai pas vu un projet aussi catastrophique sur sa tokenomique, et surtout aussi fourbe dans sa communication. Tu sens que les mecs ont fait des réunions dans les bureaux et se sont dit, bon, comment on fait pour pomper le maximum du mec lambda pour le diriger vers nous ? En fait, ça m'attriste sincèrement que dans notre milieu, il y ait des gens qui profitent de cette incompréhension générale des tokenomiques pour les exploiter et essayer d'en tirer le maximum de profit. Et vous inquiétez pas, je travaille hyper dur pour essayer d'élever le niveau de connaissance sur ce sujet à mon échelle. Il y a des très belles choses qui arrivent par rapport à ça. Après, on peut aussi leur donner la présomption d'innocence. Et dans la meilleure situation possible, ils ont juste fait n'importe quoi avec leur tokenomique. Et ça veut dire que même à l'intérieur de ce genre d'énormes entreprises qui lèvent des millions, des centaines de millions, il y a une incompréhension générale de comment on design un token, de comment le distribuer, etc. pour qu'il soit propice à une prise de valeur et qu'il serve le réseau. Dans le meilleur des cas, j'ai bien dit. Dans le pire des cas, c'est juste des mecs qui sont réunis pour prendre l'argent des investisseurs publics et le rediriger vers les investisseurs privés. En attendant, méfiez-vous d'Aptos, ceci n'est pas un conseil en désinvestissement non plus. Attention, c'est juste mon simple avis. Si vous avez des retours à apporter dans les commentaires ou des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, l'espace commentaire est là pour débattre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensiez de Aptos si vous étiez conscient de ce type de communication. Et si ce genre de zoom sur les tokenomics vous plaise pour avoir une compréhension un petit peu plus en détail de ce qui se passe vraiment sur les marchés. C'était Eril, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Ciao les gars !